Musique Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire la réponse à ma fourre aux questions donc je pense que je vais couper cette vidéo en deux parce que vous avez été quand même pas mal à me poser des questions j'étais vraiment étonnée et du coup je pense faire plusieurs catégories une vraiment random, celle d'aujourd'hui une plus axée sur Youtube et vos interrogations sur Youtube en tout cas et une troisième que je ferai plus à la fin de l'année sur l'école infirmière parce que vous êtes des tonnes à me poser des questions sur l'école infirmière et vu que j'ai pas encore fini mon année je préfère vraiment que tout soit terminé pour pouvoir répondre le plus honnêtement possible et que, enfin voilà, pour vous répondre le plus honnêtement possible donc où habites-tu ? j'habite à Bordeaux je fais mes études à Bordeaux sinon je suis d'Angoulême et d'ailleurs je voulais vous dire si vous êtes de Bordeaux dites le moi en commentaire et peut-être qu'on pourrait essayer de s'organiser pour se rencontrer pas faire un meet-up mais, je sais pas, aller boire un verre ou quelque chose ça peut être sympa je sais qu'il y en a qui sont de Bordeaux donc franchement dites-moi tout en commentaire ça me ferait vraiment trop plaisir de vous rencontrer au moins de parler avec vous parce que je sais qu'il y en a qui sont de Bordeaux et qui suivent ma chaîne donc voilà n'hésitez pas à me dire tout ça dans la barre de commentaires donc ensuite es-tu en couple ? donc oui je suis en couple je suis en couple je pense que vous allez voir bientôt mon copain dans mes vidéos parce qu'il va créer sa chaîne Youtube donc voilà je pense que je vous le montrerai très bientôt en vidéo as-tu déjà eu envie d'arrêter Youtube ? honnêtement oui j'ai déjà eu envie d'arrêter Youtube mais c'est vrai que ça me passe là et 10 minutes après ça ressort parce que vous allez peut-être dire qu'en fait c'est parce que je veux des abonnés ou des choses comme ça mais c'est pas vraiment le nombre d'abonnés c'est plus les vues des fois quand on fait un travail sur une vidéo et qu'on y met du coeur que ça fait genre 3 semaines qu'on réfléchit à sa vidéo qu'on la fait qu'on fait le montage qu'on la poste et qu'on s'attend à un retour de dingue et qu'au final on a 2 pauvres commentaires et 100 vues bah ça fait mal au coeur en fait c'est pas le fait d'avoir 100 vues ou 2 commentaires parce que enfin voilà le temps qu'on me donne son avis je suis toujours preneuse mais c'est vrai que ça fait mal au coeur de voir que des fois sur certaines vidéos où on s'en fout un peu on a fait 1500 vues et qu'à côté une où on s'est vraiment investi on a que 100 ou 200 vues c'est plus le fait de régresser qui est vraiment chiant sur Youtube donc voilà après en soit je pense pas que j'arrêterai pour ça vous savez que moi le principal enfin le temps qu'il y a des gens qui commencent mes vidéos et que je vois qu'il y a un retour bah forcément j'arrêterai pas Youtube surtout que c'est quelque chose qui me plaît ensuite penses-tu concilier les études avec un petit boulot donc non je n'ai pas de petit boulot à côté de mes études et je pense que quand on est en école infirmière c'est très très compliqué d'avoir un boulot à côté honnêtement quand on est en stage on pourrait même pas aller travailler le week-end donc franchement je pense pas que je pourrais avoir un boulot à côté à la limite peut-être du babysitting ou quelque chose comme ça et encore ça dépend les horaires franchement plus ça va dans les années des études infirmières et plus on a de stages et les stages on peut commencer à 6h du mat comme on peut commencer à 14h comme on peut travailler la nuit ou le week-end donc honnêtement je pense que c'est compliqué après rien n'est impossible voilà rien n'est impossible mais moi je me verrais très mal avoir un petit boulot à côté as-tu ton appartement à toi ou vis-tu chez tes parents donc non j'ai mon appartement à moi depuis 2 ans donc je suis toujours dans cet appartement et il me convient bien il y a une bonne luminosité j'ai pas d'éclairage j'ai juste ma baby trait devant moi et c'est ce qui fait que j'aime cet appartement c'est aussi que j'ai un petit balcon je vous ferai peut-être un room tour si ça vous intéresse je suis un petit peu mitigée sur le fait de le faire en fait j'en ai envie mais j'ai peur je sais pas pourquoi donc si ça vous intéresse dites le moi en commentaire où vas-tu faire les magasins à Bordeaux donc mes bonnes adresses pour aller faire les magasins à Bordeaux je vais surtout à Bordeaux Lac enfin j'adore aller à Ikea par exemple et sinon honnêtement je vais très 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 rarement dans la rue Sainte-Catherine qui est une rue connue dans Bordeaux pour celles qui habitent à Bordeaux moi je vais surtout à Rive d'Arcin il y a presque tous les magasins qui me plaisent donc j'ai l'habitude d'aller à Rive d'Arcin top 3 de mes youtubeuses favorites et ça mais c'est juste horrible je pense que je vais vous faire une nouvelle catégorie de vidéos je vous en parle très bientôt de toute façon il y a une grosse surprise qui arrive aussi il y a trop d'informations dans cette vidéo donc le top 3 de mes youtubeuses favorites Emma Dolly parce que juste elle me fait trop rire Cynthia Duluth parce que elle est naturelle et je l'aime trop c'est tout et la troisième je dirais c'est Andrea 26 France parce que je sais pas elle est je sais pas ces 3 youtubeuses je les suis depuis très 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 longtemps et je pense que c'est vraiment mes youtubeuses préférées elles sont plus âgées que moi toutes les 3 et je sais pas pour moi c'est des modèles leur chaîne en tout cas est un modèle pour moi parce que j'aime bien comment leur ligne on va dire leur ligne leur fil conducteur me plaît et j'aime vraiment ces youtubeuses et donc la dernière question qui m'a fait beaucoup rire parce que c'est une fille que j'apprécie beaucoup j'adore ces vidéos qui me l'a posée donc je vous mets ici le nom et le lien en barre d'informations et c'est quelle est la couleur de ta brosse à dents donc moi la couleur de ma brosse à dents c'est une brosse à dents bleue donc vous dites moi la couleur de vos brosses à dents ça peut être marrant dites moi en commentaire votre brosse à dents de quelle couleur elle est peut-être que on va avoir plein de brosses à dents bleues dans les commentaires je ne sais pas ou rouge ou verte ou rose je ne sais pas donc dites moi ça en commentaire j'espère que cette vidéo vous aura plu j'ai essayé qu'elle soit pas trop pas trop longue de toute façon comme je vous ai dit j'ai pas mal de questions à vous faire donc voilà tout le reste arrive très prochainement moi je vous fais à tous de très gros bisous donc n'hésitez pas à me dire en commentaire la couleur de votre brosse à dents et puis si vous avez quelque chose à me dire tout simplement dites le moi en commentaire laissez un petit pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait je vous fais à tous de très gros bisous et à bientôt et à bientôt